Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine 16 novembre 2020, 11h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On va avoir une journée chargée aujourd'hui. On va faire un survol de plusieurs sujets et je vais vous partager puis vous traduire et parler de cette vidéo dont je vous avais parlé sur l'Antarctique. Vraiment, vraiment fascinant pour ceux qui sont intéressés par tous ces mystères qui nous entourent. Pendant ce temps-là, imaginez-vous que la fameuse tempête Iota est en train de devenir un ouragan de catégorie 4. Maintenant, il s'est renforcé et il est dans la catégorie 5 des ouragans de la saison 2020. Imaginez-vous, il est rendu un ouragan de catégorie 5 comme si ce n'était pas assez. Iota s'est rapidement intensifié dans une catégorie 5 et Iota sera le deuxième ouragan intense en deux semaines à frapper l'Amérique centrale. On prévoit des inondations potentiellement catastrophiques, des ondes de tempête et des vents destructeurs. Ça devrait, d'ailleurs, dans les prochaines heures, atterrir sur Terre. Ces gens-là vont... d'ailleurs, on a assisté à plusieurs évacuations massives, mais il y aura encore là des pertes dramatiques pour tous ces gens-là. L'ouragan Iota s'est rapidement intensifié pour devenir un rare ouragan de catégorie 5, la première de la saison des ouragans dans l'Atlantique 2020. C'est la première tempête d'ouragan de catégorie 5 cette année, alors qu'il se dirige vers la Terre en Amérique centrale, où il entraînera des inondations, des glissements de terrain, des ondes de tempête et des vents destructeurs potentiellement catastrophiques pour la deuxième fois en deux semaines. Tard lundi matin, Iota est devenue la deuxième tempête ouragan de catégorie 5 jamais enregistrée en novembre et le dernier ouragan record de la saison à atteindre cette intensité dans le bassin atlantique. L'ouragan de 1932 à Cuba a atteint une intensité de catégorie 5 du 5 au 8 novembre. Donc, il faut remonter à il y a très loin. La mise à niveau sur l'intensité de catégorie 5 était basée à la fois sur les estimations d'intensité des satellites et sur une mission Hurricane Hunter qui mesurait le niveau de vol et les vents de surface suffisamment forts. Wow! Vous avez vu l'œil, c'est vraiment épeurant. Des avertissements d'ouragan ont été émis pour certaines parties du Nicaragua et du Honduras où des conditions d'ouragan sont attendues lundi. Plus tard, les avertissements de tempête tropicale s'étendent à l'ouest et au sud des avertissements d'ouragan dans ces deux pays. Un avertissement de tempête tropicale et une veille d'ouragan ont également été mis en vigueur pour l'île de Sant'Andreas en Colombie. On peut voir tout le secteur ici qui va être touché par cet ouragan de catégorie 5. Iota touchera terre tard lundi soir. Imaginez, en pleine nuit, c'est vraiment pas évident. Le long de la côte du Nicaragua, dans la même zone que l'ouragan, est à toucher terre en tant que catégorie 4, ouragan de catégorie 4, le 3 novembre, il n'y a pas si longtemps. Incroyablement, une certaine intensification supplémentaire est possible car Iota suit un environnement favorable qui comprend beaucoup d'eau profonde et chaude, des vents en altitude favorables et un manque d'air sec. Il est possible qu'Iota puisse atterrir à une intensité de catégorie 5, bien qu'un cycle de remplacement du mur oculaire soit possible avant l'atterrissage, ce qui pourrait plafonner son intensité. Wow! S'il y avait plus que 5 sur l'échelle d'évaluation, peut-être que ça pourrait être un ouragan de catégorie 6 ou 7. Quoi qu'il en soit, Iota est susceptible d'être un ouragan catastrophique pour l'Amérique centrale. On voit ici la route que ça va suivre. Ce serait la première fois jamais enregistré que deux ouragans majeurs de catégorie 3 ou plus touchent terre au Nicaragua au cours de la même saison cyclonique et encore moins à seulement deux semaines d'intervalle. La base de données des ouragans de la NOA n'a documenté que 7 de ses décharges de catégorie 3 et plus au Nicaragua entre le milieu du 19e siècle et 2019. Une fois de plus, les pluies crues devraient être l'un des grands dangers pour l'Amérique centrale, y compris les régions qui ont été dévastées par de fortes pluies par l'ouragan Etat au début du mois. Les effets des inondations d'État ont tué au moins 120 personnes en Amérique centrale et dans le sud du Mexique. Donc, wow! C'est des tonnes et des tonnes d'eau et des tonnes d'eau qu'on attend, plus des vents destructeurs. Imaginez-vous, c'est seulement la deuxième fois qu'on aura un ouragan de catégorie 5. Wow! C'est la première fois qu'on en a un de catégorie 5 cette année. On n'est pas sortis de l'auberge, mais eux, ils sont encore moins sortis que nous. Et c'est ce qu'il faut réaliser. Des fois, même si nous autres, on se pense à l'abri et on se dit « Ah, il n'y a rien, il n'y en a pas de changement climatique. » On continue à consommer, on continue à utiliser le pétrole. Il n'y a rien, c'est parce qu'on se fie sur ce qu'on vit, nous. Nous, il y a un changement qui s'effectue. On voit les tempêtes qui s'intensifient. On voit même qu'on est sujet à des inondations, mais c'est rien de dramatique parce que ça ne touche pas l'ensemble de la population. Dans ces pays-là, l'Amérique centrale, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, on a vu que l'impact des changements climatiques sont beaucoup plus graves et touchent des centaines de millions de gens. Et ça, c'est important qu'on ait ça en tête et qu'on garde ça. Je vous reviens. On garde ça consciemment que ce n'est pas parce que nous autres, ça va relativement bien que tout va bien, madame la marquise. Sous-titrage Société Radio-Canada